Une stratégie possible était ça, ou une vision possible, mais on peut aussi avoir une autre vision possible pour le Maroc. On peut très bien me dire, le Maroc, et moi c'est aussi une conviction, peut-être à moyen terme, c'est qu'on ait une très bonne place au niveau international pour accueillir des start-up internationales pour être présents au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, on peut... Mais est-ce qu'on est une terre d'accueil ? Est-ce qu'on peut être une terre d'accueil ? Alors aujourd'hui, on ne l'est pas. Avec la réglementation, on ne l'est pas, mais on peut l'être. Pourquoi on ne l'est pas ? D'abord, on a vu des exemples par le passé. Hubert a quitté le Maroc. Elle n'avait jamais quitté un pays avant le Maroc. Et aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a énormément d'atouts. On n'est pas très loin de l'Europe, on est juste à côté de l'Europe, on est beaucoup moins cher. Quelqu'un qui va lever un million d'euros en France, il va le brûler en six mois à Paris, il va le brûler en deux ans au Maroc. Donc, on a une connectivité qui peut être correcte, peut-être un peu chère, mais on peut travailler dessus. Et il y a le soleil partout. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire à partir de là. Énormément d'atouts. Et on peut imaginer de la même manière qu'on a fait une stratégie émergence pour faire ramener Renault au Maroc, une stratégie de start-up. C'est une autre stratégie. C'est une autre vision. C'est d'autres types d'outils. Mais est-ce que vous, en tant que patronat, vous êtes une force de proposition ? Vous êtes un lobbyeur par excellence ? Donc, vous pouvez les pousser ? Je pense que c'est à vous. Ce que je suis à vous, ce n'est pas notre rôle de faire de la politique publique. Mais en revanche, on est un partenaire. On doit être un partenaire à ce niveau-là pour aider dans cette réflexion-là. Ce qui est dangereux, c'est de tout mélanger et de penser qu'on peut faire avec les mêmes outils, vouloir créer des acteurs nationaux, ramener les étrangers, ramener des fonds, créer des licornes et faire de l'innovation, etc. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on choisisse nos batailles par rapport aussi à nos forces, par rapport à nos atouts, par rapport à la Coupe du Monde qui arrive, par rapport à une philosophie de politique publique qui existe aujourd'hui dans le pays. Et qu'on la choisisse et qu'on se trace cette feuille de route. Aujourd'hui, cette feuille de route qu'on attend, on ne l'a pas encore sentie, mais elle devrait nous donner au moins une vision par rapport à ça. Ce qui nous rassure aujourd'hui, en revanche, c'est qu'il y a des initiatives qui sont lancées par Tim Wilcom. On sait qu'il y a des choses qui, de toute façon, doivent se réaliser. Et ils sont en train d'être réalisés de telle manière à améliorer l'écosystème d'accompagnement, donner des prêts d'honneur à un certain nombre d'entreprises, etc. Il y a des choses qui se font, mais il faut les renforcer davantage en fonction de la vision qu'on se donne. Et ce qui nous manque aujourd'hui à notre sens, c'est cette vision-là. Est-ce qu'on veut être une terre d'accueil pour les start-up ? Est-ce qu'on veut créer un secteur marocain fort qui va se développer à l'extranger ? Est-ce qu'on veut être une terre d'innovation plutôt et de dire on va créer comme Israël ou comme la Silicon Valley demain ? Ce sont des politiques publiques différentes. Et soyons juste, on va dire, créons cette vision-là tous ensemble, ou en tout cas, figent en une et mettant notre feuille de route pour y arriver. Je voudrais aussi maintenant parler un peu des opportunités du numérique pour l'économie marocaine, pour les entreprises et aussi les individus. Qu'est-ce que ça va permettre concrètement comme amélioration dans notre quotidien ? Parce qu'au final, ça va permettre une amélioration du quotidien qui va être au final collective et pousser à une croissance. Je ne sais pas, est-ce que... Déjà, la première chose, c'est tout ce qui est inclusion sociale. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid avec le e-commerce, où tout était fermé et on a quand même réussi. Le pays a continué à vivre, les gens continuent à recevoir chez eux leurs biens. Il y a même des gens qui se sont développés dans leur patelin parce qu'ils pouvaient, en fait, continuer à produire et commencer à vendre sur Internet, ce qu'ils ne faisaient pas avant parce qu'ils étaient dans leur géographie locale. Mais grâce à Internet et cette inclusion numérique, ils ont eu des marchés nationaux et même internationaux. Donc, le numérique aujourd'hui est clairement un outil d'optimisation claire en termes de process et d'inclusion numérique et sociale parce qu'on arrive à trouver des nouveaux marchés qu'on ne pouvait pas avoir sans le numérique. Donc, c'est une évidence que c'est tout bénef pour tout le monde. Je vais donner deux exemples, un qui est africain et un autre qui est marocain, qui est Jadara Madjadar. Au Rwanda, avec le Covid, il y a eu une demande de homeschool. Les gens veulent garder leurs enfants, étaient obligés de garder leurs enfants au départ et ensuite, ils se sont dit, tiens, on peut continuer à éduquer nos enfants à la maison. Et le président Rwandais a mis en place cinq politiques en se disant, OK, c'est quelque chose qui est très bénéfique. L'État, vous économisez pour l'État des infrastructures d'accueil scolaire. Vous économisez également énormément en termes de mobilité, de transport. Et donc, l'État va vous aider, va financer, va subvenir, va donner des subventions pour l'équipement. Et va également aider des startups qui vont développer des contenus éducatifs pour que vous puissiez vous appuyer sur le digital tout en ayant vos enfants à la maison. Deux, et c'est un peu ça la difficulté chez nous, nous, on va s'arrêter là. La deuxième chose, c'est que puisqu'ils travaillent, ils travaillent de façon non, pas par si long, donc ils travaillent de façon transversale, ils ont mis en place une politique au niveau de l'emploi où les salariés qui le souhaitent peuvent prendre une journée par semaine pour faire du homeschooling. Et donc, en quelque sorte, puisque c'est une journée par semaine, cinq familles peuvent se mettre d'accord et gérer, en fait, la scolarité de leurs enfants. C'est comme du covoiturage, mais c'est du co-éducation. Troisième chose, bien évidemment, puisque les emplois ont été libérés une journée par semaine, les entreprises se sont dit, ben nous, mais on ne va pas continuer à payer. L'État a permis à ces entreprises de ne pas payer la totalité. Et bien sûr, le salarié lui-même, puisqu'il ne va pas aller au travail, donc il va réduire un peu son revenu. Mais il y a quand même une contribution de la part de l'État. Et bien évidemment, en faisant ainsi, les entreprises ont recruté également pour remplacer la personne qui ne vient pas une fois par semaine. Et donc, vous voyez un peu la dynamique, comment elle a été enclenchée. Ça, c'est un exemple rwandais d'Afrique. Je vais donner maintenant un exemple qu'on a initié au niveau de Jadara. Tous ici présents, vous connaissez la situation dans laquelle se trouvent les jeunes à 18 ans. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont aucune idée, en termes d'orientation, de quelle filière ils vont faire. Peut-être même parfois avant, au niveau du collège, pour choisir la filière au niveau du lycée. Et en fait, ce problématique d'orientation génère un gâchis en termes d'années perdues, inutilement. Parce que le jeune homme ou la jeune fille va faire des études, et à un moment donné, il va dire, non, ce n'est pas ce qui m'intéresse, il va changer. En général, il va suivre un parcours inspiré par l'environnement familial. Et en fait, ce problématique d'orientation est un gâchis collectif phénoménal au Maroc. Et on a un indicateur pour le mesurer. Est-ce que vous savez que 70% des étudiants qui commencent leurs études supérieures quittent ou changent de filière ? 50% quittent complètement, et 20% changent de filière à la donnée suivante. Et donc, vous imaginez le gâchis, le coût que ça représente. Pour répondre à cet enjeu, à ce coût, Jadara a développé une application digitale que nous avons sur le téléphone et qui est accessible gratuitement à tous les jeunes où ils vont pouvoir découvrir des métiers. Et c'est une application qui ressemble à une combinaison de TikTok et de Tinder. D'accord ? TikTok, je peux scroller verticalement. Et quand je vois un métier qui m'intéresse, je peux le soit et pas à droite parce que ça m'intéresse. Et donc, ces métiers-là, que ce soit et pas à droite, je peux aller voir mon cousin, je peux aller voir ma mère, je peux aller voir mon père, je peux aller voir quelqu'un à l'école et lui dire, voilà les métiers qui m'intéressent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc, je peux avoir un début de discussion sur la base de ces métiers. Bien évidemment, ces métiers, chacune de ces vidéos est liée à une description du job qu'on a pu faire en nous basant sur une relation avec les RH partout au Maroc. Et derrière, vous avez les filières de formation qui mènent à ce métier. Aujourd'hui, pour pouvoir développer cette application, nous avons besoin de partenaires. Nous avons besoin de partenaires d'abord pour pouvoir faire des vidéos, parce qu'on ne peut pas se limiter uniquement aux bénévolats. Donc, je fais appel aux entreprises présentes et aux médias pour pouvoir faire lancer un appel et dire, vous pouvez contribuer à inspirer un jeune quelque part au Maroc parce que vous avez fait une vidéo sur votre métier de chef cuisinier. Il a été inspiré, il va faire chef cuisinier. Et deuxième chose dont on a besoin, c'est de la communication. Parce que pour que tous les jeunes puissent utiliser cette application, on a besoin de communiquer. Le pilote, on l'a fait grâce à l'INDH qui a financé le pilote. Et nous souhaitons aller beaucoup plus loin, justement pour donner la possibilité à tous les jeunes au Maroc de pouvoir s'inspirer d'un métier. Et notre objectif, c'est d'avoir plusieurs milliers de vidéos sur cette application. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501